7h, 9h, Europe 1 matin. Allez le Zappui politique européen, Dimitri Vernet ce jour. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Il était temps. Le Premier ministre Gabriel Attal et son gouvernement semblent enfin, enfin, prendre conscience, conscience de la colère des agriculteurs. Écoutez le ministre de l'Agriculture Marc Fainaut en sortie de réunion avec les syndicats. Le Premier ministre a posé le principe suivant. Il a souhaité que très rapidement, dans les prochains jours, on puisse apporter des réponses. Et je dis bien, c'est une question de jour. Vous l'aurez compris, on souhaite apaiser la situation, mais bon, pas trop vite quand même, dans quelques jours. Surprenant pour le député RN, Jean-Philippe Tanguy sur BFM. Je suis très étonné, si vous voulez, que le Premier ministre de la France ait besoin de temps pour savoir comment fonctionne l'agriculture en France et ses problèmes. Oui, d'autant plus surprenant que la majorité ne semble pas découvrir le dossier. À en croire ce député Renaissance sur le même plateau. Moi, je ne suis pas surpris. Ça fait un certain temps qu'on sent la colère monter et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui couvre. On sent, on sent, mais on ne fait rien. Pourtant, le dossier ne semble pas si complexe quand on va sur le terrain. Écoutez le témoignage d'un agriculteur sur CNews, Philippe Grégoire. Le problème est assez simple à identifier. Sur un caddie de 100 euros, il ne revient que 6,50 euros à l'agriculteur. Donc, entre les deux, il y a des petites souris qui s'appellent l'industrie agroalimentaire. Bref, tout ça attendra quelques jours. Donc, en attendant, on laisse les agriculteurs manifester. Malgré la vie chère, on augmente le prix de l'électricité. La voilà, l'audace du nouveau gouvernement souhaité par Emmanuel Macron. L'audace de créer un cocktail social explosif, ce qui a fait dire ceci à Famille Roussel ce matin sur Europe 1. Donc, c'est le gouvernement qui allume le feu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une forme de convergence de nos colères. Je dis, il faut faire tomber ce gouvernement. Pendant ce temps-là, Sandrine Rousseau était sur Sud Radio pour parler de tous les sujets du moment. Je vous préviens juste, accrochez-vous, ça va être rude. Bienvenue au pays. On commence par la colère des agriculteurs. Le sujet, c'est le réchauffement climatique, ce n'est pas les normes. Est-ce que ce sont les premiers écologistes ? Ça dépend, ça dépend. Quand ils font des méga-bassines et qu'ils taillent toutes les haies, non, ça n'est pas les premiers écologistes de France. Je vous avais prévenu. Allez, on continue avec le problème de la baisse de la natalité en France. En réalité, si on est honnête, la baisse de la natalité fait partie des variables qui sont rassurantes en réalité. Et je le dis qu'en tant qu'économiste, je suis moi-même économiste. Un peu d'astuce, l'espièglerie, c'est la vie de Sandrine. Bon, ça y est, j'ai eu ma dose mensuelle de Sandrine Rousseau. Je laisse donc le mot de la fin à Éric Zemmour sur BFM. Sandrine Rousseau m'amuse beaucoup parce que si je comprends bien, c'est une affaire d'État que de savoir à quelle heure un homme doit faire la vaisselle, mais ce n'est pas une affaire d'État de savoir combien d'enfants nous allons avoir dans le pays. C'est la vie de Sandrine. Merci beaucoup Dimitri Verne. Il est en forme. Allez, restez avec nous sur Europe 1 à 9h30, Culture Média, au programme Josiane Balasco.